Salut les mobiles addicts, c'est Maxime. Alors étant donné mes centres d'intérêt et la thématique de la chaîne, je change assez souvent d'iPhone et donc je transfère régulièrement les données d'un iPhone à un autre pour tout retrouver à l'identique sur le nouvel iPhone. Et avec l'arrivée des nouveaux iPhone, je me suis rendu compte que beaucoup d'amis mais aussi des abonnés me demandent comment on fait pour transférer les données entre deux iPhone ou deux iPads, même sans ordinateur. Et bien c'est justement l'objectif de cette vidéo, montrer étape par étape comment on fait pour copier les données d'un iPhone à un autre, et cela sans même avoir besoin d'un ordinateur. Et on voit ça tout de suite ! Allez c'est parti ! Savais-tu que la plupart des utilisateurs utilisent seulement 10% des capacités de leur iPhone ? Et bien, si tu veux apprendre à débloquer les 90% restants, abonne-toi et clique sur la petite cloche ! La première étape va être d'effectuer une sauvegarde de l'ancien iPhone afin de pouvoir l'installer sur le nouvel iPhone. Et pour cela, vous allez dans Réglages, puis vous appuyez sur le profil en haut avec le nom et prénom, puis appuyez sur iCloud et sur Sauvegarde iCloud. Et sur cette page, vous allez activer la sauvegarde et appuyez sur Sauvegarder maintenant pour faire immédiatement une nouvelle sauvegarde qui soit à jour. Si jamais vous n'avez pas assez d'espace de stockage avec les 5Go de base, vous pouvez prendre un forfait de 200Go, et pour cela, allez sur la page iCloud, puis appuyez sur Gérer le stockage et sur Changer de forfait. Et sur cette page, sélectionnez le forfait voulu. Une fois que la sauvegarde est terminée, je vous conseille d'activer le Trousseau iCloud pour retrouver vos mots de passe sur votre nouvel iPhone. Et pour cela, retournez en arrière et allez dans Trousseau et cochez la case Trousseau iCloud. Maintenant, démarrez le nouvel iPhone à proximité de l'ancien et ce dernier va détecter le nouvel iPhone et vous proposer de débuter le transfert de données sur le nouvel iPhone et appuyez sur Continuer. Sur le nouvel iPhone, un nuage de particules va apparaître. Placez l'ancien iPhone au-dessus pour viser cette image dans le cercle et laissez les deux iPhones côte à côte pendant le transfert de données, puis le nouvel iPhone va vous demander d'entrer le code de déverrouillage de l'ancien iPhone. Cela va permettre à votre ancien iPhone de configurer en sans-fil le nouvel iPhone et de l'activer et cette étape peut prendre quelques minutes, il suffit de patienter. Une fois que c'est fait, l'iPhone vous affiche la page de configuration de Face ID. Alors vous pouvez le faire plus tard ou le faire maintenant, mais on va le faire maintenant. Alors vous prenez le nouvel iPhone dans la main et appuyez sur Continuer et ensuite sur Démarrer et vous allez cadrer votre visage dans le cercle et faites des rotations de la tête en suivant les indications à l'écran. Et une fois que c'est terminé, Face ID ou la reconnaissance faciale sera configurée sur le nouvel iPhone. On passe maintenant à la restauration de votre nouvel iPhone en installant la sauvegarde que vous avez effectuée au début sur l'ancien iPhone afin de récupérer toutes les données de celui-ci sur votre nouvel appareil. Sur cette page, vous pouvez choisir de télécharger depuis iCloud ou bien vous pouvez regarder les différentes options en appuyant sur Autres options en bas de page et sur cette page, appelez App et Données, il y a plusieurs méthodes de transfert des données et choisissez Restaurer à partir d'iCloud et regardez bien l'heure et la date de la dernière sauvegarde pour vérifier qu'elle soit récente et appuyez sur celle-ci pour restaurer la sauvegarde sur le nouvel iPhone. La restauration de la sauvegarde s'effectue en arrière-plan et en attendant, on peut continuer dans les différentes étapes de configuration. Sur la page de localisation, je vous conseille d'activer la localisation pour que les apps et les services qui utilisent la localisation comme Uber, Google Maps et plein d'autres applications fonctionnent correctement. Sur cette nouvelle page dédiée à Apple Pay, vous pouvez choisir d'ajouter des cartes de crédit à votre iPhone pour pouvoir payer en 100 contacts avec votre iPhone dans les magasins, restaurants et autres endroits et je vous conseille de le faire plus tard dans l'application Wallet. Vous pouvez aussi choisir de configurer l'assistant vocal série maintenant ou bien plus tard et personnellement, je le ferai plus tard dans les réglages de l'iPhone. Vous pouvez décider de partager l'analyse de votre iPhone et des applications avec Apple et les développeurs. Alors à vous de voir ce que vous voulez faire, personnellement, je n'ai pas de souci de partager les deux en sachant qu'Apple est intraitable sur la protection des données. La restauration de l'iPhone se poursuit et je tiens à vous prévenir que cela peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la taille de la sauvegarde iCloud ainsi que de la vitesse de votre connexion Internet. Quand la restauration de la sauvegarde est terminée, faites glisser l'écran vers le haut en partant du bas. Une page vous indique que la restauration est terminée et que le téléchargement des données et des apps de l'ancien iPhone se poursuivra en arrière-plan et appuyez sur Continuer pour accepter les conditions générales d'utilisation de l'appareil. Une page appelée Améliorer Siri et Dicté vous demande si vous voulez partager avec Apple les enregistrements audio issus de vos interactions avec Siri. Alors personnellement, j'ai toujours choisi de ne pas les partager en sélectionnant plus tard. Ensuite, une page va vous donner la possibilité d'agrandir l'interface pour ceux et celles qui le préfèrent et offrir une meilleure lisibilité. Alors testez les deux et choisissez ce que vous préférez. et moi je vais rester sur Normal et appuyer sur Continuer. On peut désormais voir que la sauvegarde a été restaurée avec les données sur le nouvel iPhone et celui-ci peut être en train de télécharger les applications sur Internet. Je parle des applications qui étaient présentes sur l'ancien iPhone. En ce qui concerne les photos, avec votre sauvegarde iCloud, vous allez retrouver toutes les photos qu'il y avait sur l'ancien iPhone mais cela peut prendre un certain temps en fonction de la taille de la bibliothèque photo et de la vitesse de votre connexion Internet. Certaines informations, comme les comptes mail dans l'application Mail, peuvent vous être demandées à nouveau. Alors ce sont des informations que vous pouvez rentrer rapidement avec le trousseau iCloud que nous avons activé en début de vidéo. Et en fait, le trousseau va permettre de pré-remplir rapidement vos identifiants et mots de passe dans les différentes applications. Enfin, dernière étape très importante, vous pouvez maintenant sortir la carte SIM de l'ancien iPhone pour la mettre dans le nouvel iPhone. Et pour cela, vous pouvez utiliser l'outil SIM fourni dans la boîte de tous les iPhones. Le nouvel iPhone va détecter la carte SIM et vous demander de rentrer le code PIN de celle-ci pour pouvoir l'utiliser, ainsi que le numéro et le forfait mobile associés à celle-ci. Une fois que c'est fait, l'iPhone va rechercher et se connecter au réseau cellulaire de votre opérateur mobile et vous pouvez désormais l'utiliser pour passer des appels et utiliser l'Internet mobile de votre forfait. Votre nouvel iPhone a maintenant récupéré toutes les données de l'ancien iPhone et si vous voulez l'utiliser au mieux, il peut être parfois nécessaire d'utiliser certains accessoires. Eh bien, dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran, je te montre mes accessoires indispensables que j'utilise au quotidien avec l'iPhone. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !